Salut à tous, je vous pose une question. Est-ce que vous n'avez pas arrivé de passer soit une matinée, soit une journée, soit un après-midi, où vos clients, collègues, patients ou des personnes que vous avez rencontrées vous ont tellement tapé sur le système que vous n'arrivez que d'une autre chose. Avoir un sac de sable et taper dedans pour vous dégager un peu les nerfs. Malheureusement, vous n'avez peut-être pas les moyens d'aller dans une salle de sport, ou vous n'avez peut-être pas de salle de sport à proximité. Vous avez un ordinateur, vous avez un accès à internet, vous avez soit un Microsoft Windows, soit un macOS, soit un Linux, voire même un Amiga OS 4 ? J'ai la réponse pour vous soulager les nerfs. Je vais vous parler d'un tout petit jeu défoulois qui s'appelle Chromium BSU. Voici le site officiel de Chromium BSU. C'est un projet de shoot'em up, comme c'est précisé, qui a été commencé en 2000 et dans la dernière version, date de 2016. C'est un développement assez lent, mais il y a un point précis de la FAQ qui me fait rire, parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Question. J'arrêterai pas d'être tué. Pourquoi c'est tout si difficile ? Et là, je vais vous mettre carrément la traduction de la réponse dans DeepL, parce que c'est vraiment excellent. C'est vraiment le jeu défouloir. Voilà. C'est... Je peux vous confirmer que c'est vraiment thérapeutique, parce que récemment, j'ai eu droit à une personne qui m'a foncièrement facilité le transit intestinal. Et je dois dire que 15 minutes de Chromium BSU ont été un soulagement. Non. Bref. Donc, les spécificités du jeu, 1, on a 4 vies de départ, 2, on a des munitions limitées, et 3, il y a un petit truc marrant, c'est que dès qu'un vaisseau nommé passe le bas de l'écran sans avoir été détruit, vous perdez 9 vies. C'est vraiment le petit truc, la poussée d'hydraline, le jeu post-café qui dure limite un quart d'heure. Donc, pour l'installer, bon là, je parle pour Archimandjaro, il suffit de rechercher Chromium BSU. Voilà. Après, ça dépend de votre distribution, ou si vous pouvez l'occuper et sur le site officiel. Vous avez tout dit dans l'inscriptif, vous voyez, c'est un jeu énormément lourd. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est des fouloirs. Donc, je vais le lancer. Là, donc, le niveau. Si je mettais ça, ça vient comme ça. Le niveau. Donc, l'expérience, c'est poisson dans un bocal, c'est la difficulté la plus basse. Après, on a pour le mouiller, facile, normal, expérimenté, fun, fou, impossible. On va rester, on va faire le poisson rouge. Dans le niveau des détails, le plan d'écran ou pas, le plan d'écran, la musique, rapidement, les mouvements, voilà. On a bien sûr des bonus. Apparemment, il faut laisser tomber les superarmures, et on gagne une vie. On va lancer tout de suite. Non, mais c'est pas des superarmures. Bon, j'ai laissé passer. J'ai pas gagné de vie. Avec la musique qui est bien entraînante. Allez, boom ! Ah, salaud ! Voyez à quel point ça peut être soulageant. Les thérapeutiques. Voilà, j'ai déjà perdu une vie parce que je sais passer, voilà. Voyez, c'est vraiment une partie très courte. C'est pour se soulager les nerfs. On ne peut pas gagner, mais ça soulâche ! Bon, on va essayer d'aller un peu plus loin. Bon, j'ai déjà un peu plus loin. il faut qu'on gagne une passe là je n'ai pas le niveau de difficulté la plus basse je vous remets de tenir plus de 30 secondes dans une partie vous ne passerez pas non on n'est pas passé à la preuve c'est vraiment c'est hyper thérapeutique bien sûr c'est pas super physique mais ça soulage les nerfs je peux t'arriver au demi point je crois que c'est le plus gros score que j'ai jamais fait à ce jeu la musique surtout qui est super entraînante ça aide pas oh mince presque des mille points vais-je arriver au des mille points ouais super j'ai passé des mille points voilà vous voyez c'est vraiment le défouloir je vais vous montrer quand même une partie au niveau fun je ne sais pas combien je vais durer niveau difficulté le plus important bon allez on va dire dans 15 secondes j'ai perdu ouais 25 secondes on va être généreux bon bon ben oui bon 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 On ne peut pas s'amuser avec les logiciels libres. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment le défouloir, un petit bijou pour se défouler les nerfs. J'espère que cette conduite vous a plu, que vous aurez peut-être envie de essayer ce petit jeu qui est vraiment super. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !